L'opération Piège Jaune qui permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés vient de démarrer sa 35e édition. Parmi les nombreux partenaires de l'opération, La Poste, qui participe à cette action grâce à des tirelires mis à disposition et qui peuvent être rapportés jusqu'au 4 février prochain, comme ici au bureau de poste de Lens. Chaque année, nous mettons à disposition des tirelires à la fois au niveau de notre clientèle mais aussi au niveau des écoles pour que les jeunes puissent participer, mettre leurs pièces et venir apporter leur tirelires ici en bureau de poste. Une fois qu'elles les ont apportés, on a le plaisir de leur remettre un petit collecteur en compensation du dépôt qui est fait et ça permet de participer au niveau de la fondation des hôpitaux. Grâce aux dons, les enfants peuvent avoir leurs parents auprès d'eux, nuit et jour. Leur confort et leur accueil à l'hôpital améliorés. Des éléments qui ont particulièrement sensibilisé les jeunes de l'école de la deuxième chance de Liévin, venus déposer leur tirelires. Moi je trouve que l'opération c'est déjà très intéressant, déjà pour les familles qui sont loin des hôpitaux. Par exemple, je pense à ceux des campagnes, etc. qui sont loin de la ville. Et puis moi, ça me touche beaucoup parce que moi j'ai vécu aussi dans le milieu là, donc dans l'hospitalier, etc. pour des problèmes de santé, puis j'ai un petit frère qui est autiste. Donc il y a ça aussi qui joue, et même moi j'y participe. Je participe parce que ça m'intéresse et j'aime bien aider les gens qui sont dans le besoin, surtout pour améliorer aussi l'hôpital, tout ça, pour les personnes qui ont des maladies graves. Et du coup, ça me tient à cœur de participer. Et pour encourager cette campagne 2024 des pièces jaunes, un challenge inédit dans quatre villes de France, mis en place par la radio RTL du 10 au 15 janvier, désignera la ville la plus généreuse. C'est ça, il y a un défi aux quatre coins de France, on va l'appeler comme ça, avec quatre villes qui ont été retenues, donc Montpellier au sud, Brest à l'ouest, Nancy à l'est, et puis Lens donc au nord. Donc nous aurons la fierté justement de représenter les Hauts-de-France, et c'est la ville qui aura récolté le plus de pièces en poids, qui sera lauréate de ce challenge au niveau national. C'est le 17 janvier prochain que l'on connaîtra la ville ayant récolté la plus importante quantité de pièces jaunes au poids pendant ces cinq jours. L'opération pièces jaunes se poursuit, elle, jusqu'au 4 février, et les dons se déclinent aussi en digital. Plus d'infos sur piècesjaunes.fr.